Il fait un temps à manger de la soupe et oui effectivement ça se rafraîchit bien et comme beaucoup et bien nous avons recommencé le soir à nous faire des soupes, des potages. Voilà, bonsoir les amis, comment allez-vous ? Chez nous tout va bien et ce soir on a préparé une petite recette, on va la faire avec vous, enfin on va la terminer avec vous. Il s'agit de la crème de carottes du bonheur, je vous expliquerai pourquoi le bonheur. Voilà, alors j'ai fait des choses très simples, j'ai épluché des carottes, je les ai coupées, je les ai fait cuire avec de l'eau et deux petites cuillères à café de bouillon, à savoir que j'ai mis un kilo de carottes. Voilà, jusque là c'est simple, on a testé pour voir si c'était cuit et on a laissé reposer un petit moment pour que ça refroidisse comme ça on n'a pas de risque de brûlure et ça tombait bien parce que justement il y a un téléphone qui est arrivé donc voilà, c'est très bien. On va terminer maintenant les dernières étapes de cette recette qui est simple mais un petit peu originale et c'est pour ça qu'on souhaitait la partager avec vous. Donc maintenant sur mon plan de travail, j'ai préparé de la crème acidulée, j'ai un pot tout simplement. Voilà, et je vais aller le vider à l'aide de la cuillère dans la casserole, au-dessus de mes petites carottes, voilà. Évidemment je fais attention d'être bien au-dessus de la casserole, je m'assure donc avec la main que je touche bien le bord. Voilà, tout va bien. Vous voyez que j'ai assez de liquide, je pense que c'est plutôt bien, j'en remettrai peut-être un tout petit peu. Ça on verra, on verra tout à l'heure. Voilà, mais ce n'est pas tout, j'ai encore d'autres choses à ajouter. C'est, voilà, j'ai du fromage frais, alors style fromage à tartiner, vous pouvez prendre celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance, ça dépend des goûts que vous souhaitez ajouter. Là, on va dire que c'est un fromage frais nature, là c'est du kiri tout simplement, mais ça pourrait en être d'autres parce que je veux encore mettre un autre ingrédient et là il faut un fromage qui soit assez neutre. Et puis je me suis aperçue, alors cette marque a fait des progrès, je vais quand même le signaler parce que ça mérite, c'est que dans cette barquette, eh bien il n'y a pas d'additif. Et ça, alors franchement bravo, juste de l'assaisonnement, mais pas d'additif. Donc voilà, c'est très chouette et ça mérite effectivement d'être souligné. Et bravo aux marques qui vraiment se donnent de la peine pour limiter ou supprimer les additifs. C'est absolument nécessaire. Voilà, excusez-moi, il est un petit peu sur mon doigt. Bien, bien. Et maintenant, je vais quand même remettre un tout petit peu d'eau, pas trop, mais il en faut un tout petit peu parce que ma soupe va être trop épaisse. Voilà. Alors je prends le pot. Alors je ne mettrai certainement pas tout, mais là je vais me repérer avec ma cuillère pour être sûre. L'idéal c'est que le liquide arrive à hauteur des légumes. Voilà. Voilà, là on sera dans une consistance, je pense qu'il sera une bonne consistance. Voilà. Je vais reposer le pot. On ne sait jamais si j'en ai encore besoin tout à l'heure. On verra. Voilà. Maintenant je vais... Ma cuillère c'est bon. Elle n'a plus d'ingrédients qui accrochent. Donc ça c'est vraiment super. Elle part pour la cuisselle. Je profite de me rincer les mains. Je travaille toujours avec des mains propres évidemment. Et maintenant, j'ai préparé mon mixer plongeant. Alors la soupe, vous pouvez la mixer comme vous voulez, dans un blender ou autre. Ça c'est votre choix. Par contre, évitez de le faire quand elle est brûlante. Vous pouvez la laisser refroidir un peu. Et puis il sera toujours temps de la réchauffer une, deux minutes, juste après au moment de servir. Voilà. Pas la peine de se brûler. La soupe c'est vraiment très chaud. Donc restons prudents. Donc là je vais commencer à tasser un petit peu avant de mettre en route. Alors évidemment j'ai équipé mon mixer d'un couteau. Voilà qui va me permettre donc d'avoir une soupe bien fine. Je démarre à petite vitesse. Voilà. Voilà. Ça se passe très bien. Je vais augmenter un peu. Alors ce que j'ai fait, j'ai penché ma casserole afin d'être sûr que ça ne gifle pas. Maintenant que ma soupe a pris un peu de la hauteur dans la casserole, c'est bon, je peux me remettre à plat. Ça ne gifle pas. Parce qu'avec ce genre de mixer, c'est toujours le risque. Voilà. Nous y sommes. Tout est mixé. Il n'y a plus de morceaux. Je l'ai senti simplement en tournant avec le mixer dans la casserole. Voilà. Le dernier petit ingrédient que je vais ajouter aujourd'hui, c'est simplement du cumin. Ça se mélange bien avec la carotte. Vraiment. Et comme j'ai un fromage frais qui est neutre, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais être un petit peu généreuse. Voilà. Et puis tout à l'heure, je vais simplement réchauffer la soupe pour la servir. Vous voyez, c'est une recette extrêmement simple. Mais un petit peu originale. Parce que c'est vrai qu'il faut varier. C'est vrai que si on met toujours la même chose, c'est un petit peu dommage. Donc là, on a une recette un petit peu originale. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont contents d'avoir vu la recette, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis ceux qui auraient encore une deux minutes pour rester avec nous, eh bien, je vais vous expliquer le pourquoi finalement de ce nom. Pourquoi cette crème de carotte du bonheur ? Eh bien, simplement parce que d'abord, il nous arrive plein de choses absolument magnifiques et que je voulais remettre un petit peu de baume au cœur à ceux qui pensent qu'actuellement, tout va mal. Alors, c'est peut-être une apparence, mais ça n'est pas totalement vrai. Excusez-moi, je vais m'asseoir. Voilà. Alors, beaucoup de gens font des choses extrêmement positives, notamment avec les personnes avec lesquelles nous collaborons. Alors, évidemment, je ne peux pas citer tout le monde parce que c'est difficile. Il y a tellement de gens qui partagent nos vidéos. Et d'ailleurs, je vous remercie tous. Des fois, on ne sait même pas qui partage. Alors, déjà, merci infiniment. En tout cas, on sait qu'il y a des partages. Ça, c'est certain. Et parce qu'on voit les vues qui montent. Donc, on sait automatiquement, voilà, quand une recette, tout d'un coup, elle est à 200 vues, puis que deux jours plus tard, elle en est à 600, automatiquement, on sait qu'il y a eu des partages. Et donc, merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais vous parler de personnes qui font des choses très positives. D'abord, notre partenaire principal qui est l'association Phénix. Et c'est vrai que c'est des gens qui se donnent une peine immense pour justement créer des randonnées pour les personnes malvoyantes, non-voyantes, pour que ces personnes puissent se diriger avec l'aide de leur smartphone. Ils organisent des randonnées de groupe, bien sûr. Ce sont des bénévoles, je précise bien. Pour la plupart, tout le monde est en situation plus ou moins de handicap visuel. Il y a des personnes malvoyantes, certaines personnes très malvoyantes, d'autres personnes non-voyantes. Et nous, donc, nous collaborons avec eux dans le cadre des recettes de cuisine puisqu'ils nous font l'amitié de reprendre nos vidéos et les repartager. Donc, merci à eux. Mais surtout, merci pour l'immense travail qu'ils font. Ils font vraiment quelque chose de formidable. Et c'est une équipe qui est toujours très motivée, qui va toujours de l'avant. Et personne ne se plaint. Et c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Donc, c'est déjà une ambiance extraordinaire d'être avec eux, d'être dans ce groupe et de pouvoir partager vraiment des bons moments ensemble. Même si c'est virtuel, voilà, parce que pour l'instant, on n'a pas toujours la possibilité de se rendre sur les lieux de randonnée. Mais vraiment, c'est un partage qui est extraordinaire. Je voulais aussi vous partager un autre partenariat qu'on a. Alors, tous nos partenariats sont bénévoles. Il n'est pas question d'argent, on est bien d'accord. Je voulais vous parler de la station de radio Génération Web, qui est une station de radio située en Belgique et justement qui est gérée par des personnes également malvoyantes, non-voyantes. Et ce sont des gens qui ont un enthousiasme formidable. D'ailleurs, ils nous avaient invités pour une émission l'année dernière. C'était ultra sympa. Et vraiment, ce sont des gens toujours positifs. Sur leur station de radio, il y a toujours de très belles playlists. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a des moments où vous pouvez effectivement demander des chansons. Et puis vraiment, une ambiance ultra sympathique. Et ça reste à souligner parce que d'arriver à rester positif justement dans la période que nous vivons, c'est très important. Parce qu'en fait, on nous dit toujours, oui, bon, il y a la guerre ici, ici ça se passe mal, ici ça ne va pas bien, ici c'est encore pire. Puis pour finir, si on faisait une statistique honnête de tout ce qui se passe de beau dans le monde, tous les jours, on verrait que la statistique, elle balancerait plutôt dans le sens qu'il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. La seule chose, c'est qu'on n'en parle pas. Parce que le positif s'intéresse, ne s'intéresse pas les médias. Ou rarement, disons que nous on a eu la chance. Je remercie les médias qui ont parlé de nous. Mais c'est vrai que souvent, les médias mettent en avant ce qui se passe de mal, de mauvais. Et c'est fort dommage parce qu'il se passe tellement de choses merveilleuses que ça vaut la peine, effectivement, de le souligner. Nous, en tout cas, on garde cet enthousiasme. On a de très bons projets. C'est tout ce qu'on souhaitait être en train de se réaliser. Donc, je voulais vous dire, vivez vos rêves. Ne faites pas que de rêver. Mettez les choses en place pour réaliser vos rêves. Il n'y a aucun rêve qui est trop petit ou trop grand pour vous. Vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver. Et on peut tous faire des choses positives. Alors, on ne peut pas aider tout le monde. Mais chacun peut, autour de soi, semer un petit peu de bonheur, un petit peu de joie. C'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui en vous proposant cette recette. D'où le nom. Mais c'est ce qu'on a envie de faire toute l'année pour vous faire plaisir. Parce qu'inviter des gens pour manger, même une soupe, c'est un moment de partage. C'est un moment fantastique. Et il n'y a pas besoin que le menu soit sophistiqué. Et on peut partager énormément de bonheur autour d'une table. Voilà. Donc, c'est ce que nous essayons de faire à notre niveau. On n'a pas la prétention d'être des grands chefs. On n'a pas la prétention de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais juste, juste, juste d'apporter un petit peu de joie dans vos foyers. Et si c'est possible, et d'après les retours qu'on a, il semblerait quand même qu'on a beaucoup de choses positives qui se passent. Donc, merci à vous. Merci à vous. Et puis surtout, ne vous laissez pas déprimer par tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit. Regardez plutôt autour de vous ce qui se passe de beau. Et chaque jour, chaque jour, il se passe de très, très, très belles choses. Donc, merci d'avoir suivi cette recette. Merci d'avoir supporté mon blabla. Et si vous êtes encore avec nous, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver, bien évidemment, sur Facebook. Et que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique.mail.ch Et que nous vous répondrons avec plaisir dans les plus brefs délais. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.